Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé ça mollir à un morceau de madeleine. Mais, à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau touchait mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin accombrait ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. Et, dès que j'eus reconnu ce goût, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre. Et avec la maison, la ville, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps. Les chemins comprenaient si le temps était beau. Les nymphéas de la vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église et tout combré et ses environs. Tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Nous avons tous, durant notre enfance, été marqués par différents livres, dessins animés, films ou jeux. Pour ma part, j'ai grandi dans une famille où les consoles et jeux vidéo n'étaient, disons, pas forcément les bienvenus. Et de ce fait, j'ai découvert cet univers plutôt chez mes amis, qui eux en avaient. Je me souviens que pendant mes vacances chez ma famille en Pologne, à partir de mes 8-9 ans, le grand frère de mes deux meilleurs amis nous avait laissé accès à son PC, et notamment à trois jeux qui ont marqué mon enfance. Les Sims, Eurotrocks Simulator et Sibéria. L'univers de ce dernier nous avait toutes fascinés. Son côté un peu sombre, froid, métallique et rouillé, nous impressionnait. Étant donné qu'il s'agit d'un point and click, nous n'avions eu aucun mal à apprendre à jouer. Cependant, la difficulté de certaines énigmes nous avait marquées. Nous n'avons d'ailleurs jamais fini le jeu. Pourtant, des années après, je pouvais toujours me souvenir du nom de Kate Walker, héroïne de l'intrigue, alors que j'avais totalement oublié le nom du jeu. C'est ainsi que, plus de 15 ans après, je décidais de me lancer à nouveau dans l'aventure, et cette fois-ci, d'aboutir à la fin de la mission de Kate Walker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sa grande sœur Anna Anna accompagne et veille sur son petit frère et remarque en lui une nouvelle obsession. Il ne cesse de gribouiller des mammouths. Malgré son handicap, le jeune garçon finit par devenir un mécanicien et inventeur prodigieux, pour le plus grand bonheur de son père qui finit par lui assigner au fil du temps de nombreuses responsabilités au sein de l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Face à la colère de son paternel, le jeune garçon finira par s'enfuir, tandis que son père feindra sa mort auprès de tous par honte et déception. Anna, d'abord prise d'envie de suivre son frère adoré, finira par se résigner et rester auprès de son père pour s'occuper de lui et reprendre l'usine familiale dont toute la vallée dépend. Malgré les temps difficiles, notamment marqués par la Deuxième Guerre mondiale, Anna ne cessera d'envoyer des nouvelles à son petit frère, notamment par le biais de messages vocaux enregistrés sur des cylindres mécaniques. Car Hans ne savait pas lire. Jusqu'à sa mort, elle attendra toute sa vie que son petit frère revienne pour lui offrir une usine digne de son génie. N'intéresse plus guère du monde, mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour petit frère. Et ce jour-là, je t'offrirai une usine digne de ton génie. Prends bien soin de toi. Je t'aime si fort, Anna. Au cours de notre aventure, nous faisons la rencontre de plusieurs personnages, dont notamment Oscar, automate ayant été conçu pour piloter une locomotive. Oscar nous apprend alors que Hans Vorarlberg n'est autre que son créateur, qu'il n'a jamais pu rencontrer. Il nous explique que sa mission est de conduire le train qui se trouve dans la gare que nous avons visité plus tôt. Vous avez prétendu être pilote du train, mais de quel train parlez-vous ? Vous n'avez donc pas remarqué le magnifique train qui stationne dans la gare ? Et où va ce train, Monsieur Oscar ? Ce train part loin, très loin, très très loin. Et vous emmenez quelqu'un ? Mon devoir est de conduire ce train et je dois avant tout garantir sa ponctualité. La ponctualité est l'honneur du machiniste, mais je vous l'accorde Kate Walker, un train sans passagers est vide de sens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Sacré Oscar, vous verrez qu'il a souvent du mal à coopérer. Pour que le train puisse partir, Kate doit trouver des objets de valeur. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Il s'agit des cylindres mécaniques envoyés par Anna, d'un plateau avec deux mini-automates Hans et Anna et de la fameuse poupée mammouth que nous avons retrouvée plus tôt dans la grotte. Une fois toutes les conditions rassemblées... Tenez Oscar, nous pouvons partir maintenant ? Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. Gardez-le. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas partir. Je m'en voudrais de retarder ce train plus longtemps. Au risque de me montrer déplaisant, Kate Walker, j'ai bien peur que toutes les conditions de départ ne soient pas encore réunies. Si c'est une plaisanterie, Oscar, elle est de mauvais goût. Il est impératif... Je disais donc, une fois toutes les conditions rassemblées, le train peut enfin partir de Valadilen avec à bord Oscar comme chef du train et évidemment Kate, soucieuse de mener à bien sa mission. Le train est original. Il fonctionne comme les autres automates de Hans, c'est-à-dire par le biais d'un ressort. Cependant, une fois le ressort détendu, le train s'arrête et ne peut repartir sans que le ressort ne soit retendu. C'est ainsi que le train s'arrête une première fois à la gare volière de l'université de Barockstadt. Kate y fera la rencontre de différents nouveaux personnages et découvrira que Hans était venu étudier dans cette université il y a des années après avoir fui Valadilen et l'on pourrait presque croire qu'il s'attendait à ce qu'on vienne. En effet, il y a même un remontoir mécanique pour le train au bout de la gare. Cependant, pour pouvoir repartir, il est nécessaire de déplacer le train jusqu'à ce remontoir. Kate devra alors résoudre plusieurs énigmes et demander de l'aide aux habitants de cette ville qui ne sont pas toujours des plus... chaleureux. Bonjour. Salut poupée. Ça gaze ? T'as de beaux yeux, tu sais, puis bien rouler avec ça. Non mais, pour qui vous vous prenez ? Excusez-moi. Puis-je vous déranger quelques secondes ? Non. Vous pourriez être un peu plus aimable ? Et vous, vous pourriez vous taire ? Nous sommes tout de même dans un lieu qui exige silence et tranquillité. Parmi tous les citoyens de Barockstadt, mes préférés sont sans nul doute les recteurs de l'université. En effet, ils évoquent et représentent l'administration française dans toute sa splendeur, ainsi que l'arrogance et la condescendance des hauts cadres. Messieurs, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais j'ai un petit problème. Un petit problème, un petit problème. Tout le monde a un petit problème. Ça se garde pour soi, et ça n'empêche pas le monde de tourner. Parmi les autres membres de l'université, nous rencontrons également le professeur de paléontologie Cornelius Ponce, qui nous confirme avoir connu Hans lors de son passage à Barockstadt et qui a été marqué par son génie d'inventeur, mais également par son excentricité et son grand intérêt pour ses cours de paléontologie. Unique cours qu'il suivait et durant lesquels il exprimait une forte obsession pour les mammouths. En laissant le professeur analyser la poupée mammouth trouvée à Valadilen, nous obtenons de nouvelles informations surprenantes. Cette poupée date de la préhistoire et provient des Yukol, un peuple nomade dont l'existence dépendait et tournait autour des mammouths. D'après une légende, lorsque les mammouths ont disparu, le peuple Yukol a réussi à prospérer grâce à la découverte de l'île légendaire de Sibéria, île sur laquelle se seraient réfugiés les derniers mammouths. D'après nos découvertes, Hans semblerait, après Barockstadt, avoir poursuivi son voyage jusqu'en Sibérie. Nous parvenons enfin à reprendre notre voyage grâce à l'aide, ou plutôt la carotte, de deux étrangers en péniche, dont, ma foi, je n'ai pas trop su quoi en penser. Ça doit être très agréable de voyager sur une rivière. Oh ! Tichte boute, hein ! Forget das groun ! Pour mi, loco loco, ist fantastique ! Eine kleine runde mit hull, c'est ok ! Vous guider ? Pardon ? Mon mari dit beaucoup aimer péniche, détester train, trop bruyant. Si toi aimais voyager dans boîtes des conserves, toi restez dedans ! Bon. Après de nombreux kilomètres parcourus, le ressort du train finit à nouveau par se détendre. Et cette fois, nous nous arrêtons à l'usine de Comkolskrad. À chaque nouvel arrêt, nous trouvons un nouveau cylindre à musique qui récapitule les nouvelles échangées entre les deux frères et sœurs. Quel bonheur d'avoir enfin de tes nouvelles, après le long silence de toutes ces années de guerre. Te voilà donc arrivé chez les Soviétiques. On entend des choses inquiétantes ici à leur sujet. L'environnement insalubre de l'effrayante usine que tu dépeins ne me dit rien qui vaille, même si ton talent semble être reconnu à sa juste valeur et que, petit à petit, les automates que tu imagines remplacent pour les travaux les plus pénibles les ouvriers. Je suis fière que les automates Vorarlberg contribuent, même modestement, à l'amélioration de la vie des gens. Ici, à Valadilen, nous tentons, tant bien que mal, de penser nos blessures de guerre. Des gens sont revenus, d'autres non. La vie reprend doucement ses droits. Je t'embrasse, Anna. Alors que nous tentons de faire repartir le train pour fuir cet environnement rouillé, crispant et froid, notre pilote Oscar se fait voler ses mains. Mon dieu, Oscar. Oscar, répondez-moi. Vous allez bien ? C'est absolument inadmissible, intolérable, inqualifiable. J'ai été attaqué, moi. Nous partons à la poursuite du voleur. Sans les mains précieuses de notre cher Oscar, il ne peut piloter le train. Kate finit par retrouver le coupable. Il s'agit de Sergey Borodin, directeur de l'usine et dont la santé physique mentale est… plus que douteuse. Et donc, simplement parce qu'elle vous plaise, vous décidez de les voler ? Juste un emprunt, mademoiselle. Un emprunt momentané. Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus d'usage. Vous… Pardon ? Borodin nous raconte avoir connu par le passé Hans Vorarlberg, mais également une chanteuse mondialement connue, Elena Romanski, qui a donné un concert à Comkolsgrad il y a de nombreuses années. Le directeur de l'usine nous explique avoir volé les mains d'Oscar pour mener à bien son projet. Fait revenir Elena Romanski, dont il est tombé éperdument amoureux, pour qu'elle chante à nouveau dans son usine. Pour ce faire, il n'a pas hésité à convertir une partie des machineries en un orgue géant et à ajouter les mains d'Oscar à son automate pianiste, faute d'avoir su inventer lui-même des mains assez complexes. Afin de récupérer les mains d'Oscar et pouvoir repartir au plus vite avec le train, Kate n'a pas d'autre choix que de partir à la recherche de Elena Romanski. Jusqu'à présent, au cours de notre aventure, Kate est souvent appelée par téléphone. Par son employeur, qui lui met la pression pour qu'elle achève au plus vite sa mission. Allo ? Alors, vous l'avez retrouvé notre héritier ? Par son fiancé Dan, qui veut qu'elle rentre au plus vite à tout prix et qui finit par… s'impatienter. Kate, je commence à être fatiguée de toutes tes histoires abracadabrantes. Et grand temps que tu rentres. Par son amie Olivia, qui finit par… réconforter le fiancé de Kate. Tu es en train de me dire que tu sors avec mon fiancé. Ben nuance, Kate. Je sors pas avec Dan. Je sors Dan. C'est pour la bonne cause, pendant ton absence. Comme ça, je le surveille pour toi. Ou encore par sa mère, qui a tendance à raconter sa vie de femme riche et remariée à un célèbre chanteur américain. Allo ? Kate, comment va ma petite fille ? J'ai pensé à toi pas plus tard qu'hier en voyant un splendide manteau de fourrure. Tu es bien couverte au moins. Dans ces contrées lointaines, on ne sait jamais comment s'habiller. Nous appelons notre mère et par bonheur, son nouveau mari Franck connaît Helena et c'est où elle se trouve actuellement, à la station thermale d'Aralbad. Pour s'y rendre, sachant que le train est hors service sans les mains d'Oscar, Kate explore le spatiodrome russe accolé à l'usine de Sergei. Nous y faisons la rencontre de Boris Tcharov, cosmonaute et pilote d'essai, qu'il faudra d'ailleurs dégriser afin d'obtenir de nouvelles informations. Boris nous explique qu'à l'époque, Hans avait conçu une fusée à ressort, mais qu'il avait fini par s'enfuir lorsqu'il s'était rendu compte que les soviétiques voulaient qu'il la transforme en un missile nucléaire. Kate rend alors service au cosmonaute en lui montrant comment s'envoler avec la fusée de Hans. Car après sa fuite, personne n'avait jamais réussi à la faire fonctionner. Pour la remercier avant de décoller, Boris indique à Kate comment faire fonctionner le dirigeable à pilote automatique qui se trouve dans le spatiodrome. Et c'est ainsi que Kate s'envole pour Aralbad. Nous voici arrivés à Aralbad, ancienne splendide station thermale qui a connu son âge d'or au temps de la grandeur de l'Union soviétique, mais dont le déclin a depuis été provoqué par l'assèchement de la mer et la chute de l'URSS. Après avoir déjoué la surveillance du directeur de la station thermale, Kate arpente la station et réussit à retrouver Elena, qui est ravie d'avoir des nouvelles de son ami américain, mais encore plus de Hans. Si j'ai connu Hans Vorarlberg, vous entendez, James ? Si nous avons connu Hans, mon Hans, oh mon Dieu, que devient-il ? Où est-il ? Pour une question, c'est une surprenante question, madame. Je suis désolée, mais je ne sais pas. C'est précisément le but de ma mission, trouver Hans Vorarlberg. C'est pour ça qu'il est impératif que je puisse récupérer mon train bloqué à Comkolsgrad. Sans ce train, il vous est donc impossible de le retrouver ? Vous comprenez, cette locomotive est l'une de ses dernières inventions, ainsi qu'Oscar, l'automate conducteur. Et je suis persuadée que c'est eux qui me mèneront à lui. « Vous entendez, James ? Oh, il y a si longtemps que j'espère ces retrouvailles chères à mon cœur. Il faudrait que je puisse rechanter. Oh, si j'étais à Paris, je commanderais à ce vieux George le cocktail miraculeux dont il a le secret. » Après avoir retrouvé la recette de ce fameux cocktail, et Dieu sait que cet énigme n'était vraiment pas facile, Elena accepte de nous aider et nous suit à bord du dirigeable jusqu'à Comkolsgrad, où elle y donne un concert, comme convenu avec Borodin plus tôt, afin de récupérer les mains d'Oscar. ... 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 Évidemment, le diabolique Bourdie nous a dupés. Nous réussissons à libérer Helena et récupérer les mains d'Oscar avant de décarpir de justesse de Comte-Colsgrade, qui finit en fumée et en cendres. Nous voici de retour à Aralbad où nous déposons Helena. Kate commence à douter qu'elle réussira à achever sa mission un jour en retrouvant Hans. Ah, Oscar, je désespère de retrouver un jour Hans Vorarlberg. Vous avez fait preuve de cran et d'acharnement, Kate Walker. Ne vous découragez pas. Vous êtes peut-être plus près de votre but que vous ne le pensez. Sacré Oscar, il ne se trompait pas. Le directeur de la station thermale vient nous prévenir qu'un colis vient d'être déposé et qu'il est à l'attention de Kate. Et qui l'a déposé ? Je ne sais pas. Je regardais le match de... Enfin, je n'ai pas eu le temps de voir. Vous venez le chercher ? Il vous attend au comptoir de la réception. Nous ouvrons le colis et y trouvons... Une poupée mammoth au tomate. Kate retrouve alors Helena qui lui fait ses adieux. Vous voilà, mon petit. Je voulais vous parler avant votre départ. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Je vous suis en fait assez reconnaissante de notre mésaventure à Comcolosgrade. Vous avez réussi à me distraire un moment de ces rivages morts où, depuis tant d'années, je promène mon ennui. Tant mieux. Le temps passe si vite. On est au firmament de sa gloire. Et tout ça semble devoir durer éternellement. Et puis, comme ça, un beau jour, c'est fini. Madame Romanski, ne broyez pas un scie du noir, ça ne vous ressemble pas. Et si, à ce moment, personne n'est là pour vous tendre la main, alors on s'enfonce dans un très long hiver. Peut-être devriez-vous aller vous reposer. Toutes ces récentes émotions vous ont un peu secoué. Quand je suis arrivé ici, c'est Hans qui m'a redonné le goût de vivre. Pourtant, il était malade lui aussi. Je me souviens qu'il toussait beaucoup. Il avait dû respirer trop longtemps la fumée des usines. Il est reparti d'ici, dès que sa santé a été rétablie. Moi, je suis resté. Hans Vorarlberg ? Hans Vorarlberg était joyeux et insouciant. Il n'était pas très normal, comme on dit. Il est resté un enfant. Un enfant qui s'inventait des jouets fabuleux. Je suppose que je l'ai aimé. Et Dieu seul sait où il est maintenant. L'avion qui ravitaille l'hôtel est arrivé. Vous devriez aller faire un tour sur la jetée. Je ne comprends pas. Moi, je suis une vieille dame fatiguée. Mais j'ai été très heureuse de vous avoir rencontrée, Kate Walker. Nous nous dirigeons vers la jetée en direction de ce fameux avion dont Anna nous a parlé. Quand soudain, sur notre chemin... Bonjour, monsieur. Monsieur Vorarlberg ? Hans Vorarlberg ? Vous avez amené le train. Alors c'est bien. Ah, monsieur Vorarlberg. Si vous saviez comme je suis contente de vous trouver enfin. Je suis... Où est Anna ? Votre sœur est décédée, monsieur Vorarlberg. Je suis désolée. Vraiment. Ah ? Sinon, aujourd'hui, ce serait Anna. Pas vous, hein ? Oui, sans doute, monsieur Vorarlberg. Moi, je m'appelle Kate Walker. Je... Kate Walker ? Je vais partir avec le train. Loin. Très loin. Où ça ? Là-bas. À Sibéria. Sibéria. Excusez-moi, monsieur Vorarlberg. Je suis mandatée pour mener à bien la vente de votre usine à Valadilen. C'est mon travail, vous comprenez ? Anna disait que les automates... C'est fini, maintenant. Monsieur Vorarlberg, cette usine est votre propriété à présent. Et j'ai besoin de votre accord pour conclure la vente. Oui. Après, je partirai avec le train. Voici le contrat de vente. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Votre sœur en avait déjà approuvé la teneur. En fait, aujourd'hui, il ne reste plus qu'à obtenir votre signature. Vous... Vous signez comme ça ? Sans lire ? C'est... Je ne lis pas... Je ne sais pas, Kate Walker. Ah ! Eh bien, dans ce cas, je vais vous en faire la lecture. Non, comme ça, c'est bien. Je vais partir avec le train, Kate Walker. C'est comme vous voudrez, monsieur Vorarlberg. Je vous souhaite un bon voyage. Kate ayant mené à bien sa mission, elle est félicitée par son patron qui lui demande de rentrer sans plus tarder et qui lui offre par la même occasion une nouvelle mission. Vous avez une grande carrière d'avocate devant vous, Kate. À demain, encore bravo et ne perdez pas ses papiers. Ce serait trop bête, hein ? Bien sûr. Trop bête. Kate Walker. Oui, vous partez avec le train aussi, Kate Walker. Oh non, non, ce n'est pas prévu. Je vous remercie de votre proposition. Mais pour moi, cette aventure est terminée, monsieur Vorarlberg. Oui. C'est bête. Vous n'aimez pas ça, l'aventure. Je ne sais pas. Peut-être. Enfin, ce n'est pas aussi simple. Oui, Kate Walker. Je dois rentrer à New York. On m'attend là-bas, vous comprenez. Je comprends bien. L'avion... Il va à New York, peut-être ? Peut-être. Je crois que je vais aller me renseigner. Oui. C'est plus raisonnable. À plus tard, Kate Walker. Oui. Au revoir, monsieur Vorarlberg. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ainsi s'achève, Sibérien. À sa sortie en 2002, le jeu en point-and-click belgo-canadien réalisé par Benoît Soukal, scénariste et dessinateur de bandes dessinées, a été chaleureusement reçu par la critique, et je comprends pourquoi. Je vous le recommande grandement. Selon moi, ce jeu est un chef-d'œuvre. En effet. Tout d'abord, chapeau pour l'univers du jeu dont l'originalité est plus que marquante. Ce monde, avec ses automates, est fascinant et intrigant. J'ai adoré toutes les scènes qui nous les présentaient. On oscille entre un monde enfantin, magique et presque onirique, mais aussi entre la tristesse, la nostalgie et la mélancolie, en voyant cet univers fantastique en déclin. À l'origine, Benoît Soukal voulait présenter un jeu dont l'intrigue se déroulait en Europe de l'Est. Parti du monde qui le fascine et qui est alors encore peu connu, car récemment libéré de l'ère communiste. Le projet de Soukal était de réaliser un jeu dont l'intrigue serait structurée par un voyage partant de l'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est, en passant par des vies typiques de certains moments de l'histoire européenne. Tandis que l'Europe de l'Est, la Russie, comme c'était fermée jusqu'il y a peu, on ne connaît rien. Et c'est ça qui m'a fasciné dans le fait d'inventer un voyage. Parce qu'il y a plus que les voyages, c'est réinventer des mondes, prendre des choses relativement réelles au départ, et puis décaler, glisser un petit peu sur le côté pour rendre ces choses-là fantastiques. Pour ce qui est des automates, Soukal voulait rendre un hommage à cette technologie mécanique. Aujourd'hui, cette technologie a été remplacée par l'informatique et les robots. Pourtant, les automates ont marqué pas mal de périodes précédentes, notamment dans les années 30-40, où ils étaient présents dans les vitrines et magasins. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu. À travers Sibéria, Soukal a voulu reprendre cette technologie, et l'a poussée jusqu'à son terme, en comptant l'histoire d'une manufacture qui a poussé sa fabrication d'automates jusqu'au génie, allant jusqu'à en rendre pour certains presque humain. Le jeu aborde des thèmes très adultes. La mort, la dépression, la séparation, la guerre, la poursuite du bonheur. Et il évolue dans notre propre histoire. J'ai adoré les parties qui faisaient écho à la Deuxième Guerre mondiale, et à la guerre froide avec Comte Kohl's Grad, par exemple. Voir la progression de l'utilisation des automates selon l'évolution de notre monde. Les personnages du jeu sont tous très travaillés, et pour certains même très touchants. J'ai été personnellement marquée par l'histoire d'Anna. Même si nous ne la rencontrons pas, voir l'amour qu'elle portait pour son frère, et les sacrifices qu'elle a fait pour son père et la vallée, quitte à renoncer à son propre bonheur, est assez bouleversant. La chanteuse Elena et le pilote Boris m'ont également ému. Tous deux tentaient de survivre dans un monde en déclin, et chacun finit par vaincre la dépression dans laquelle ils s'étaient enlisés. La dernière scène avec Hans est selon moi une des plus poignantes. Nous ressentons en lui l'esprit enfantin dont tout le monde nous avait parlé, et pourtant les questions et réponses qu'il pose et donne sont plus adultes et plus raisonnables que la logique du monde dans lequel nous vivons. Il représente selon moi en quelque sorte la poursuite du bonheur. Le fait qu'il ne faut pas hésiter à désobéir au dogme de la société parfois si injuste pour se sentir plus heureux. Cette notion est également représentée par les différents appels que reçoit Kate. Ne t'inquiète pas, je sais parfaitement ce que je fais. Pourquoi dis-tu que j'ai changé ? Une oppression ? Je te sens plus sûre de toi, plus forte, plus volontaire. On voit que tout son entourage le plus proche ne la connaît pas vraiment, étant donné qu'il la pousse à abandonner l'aventure et à venir se ranger dans une vie plus ordinaire, en tentant même de la faire culpabiliser. Au diable ta mission ! Quelle idée tu as eu d'accepter cette affaire ? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Heureusement, au lieu de se décourager, Kate résiste et devient plus tenace et déterminée malgré les critiques de son entourage. Personnellement, j'y vois une forme de féminisme. On nous présente un caractère féminin fort, qui marque son indépendance et qui assume ses choix. Mais malgré tous ces thèmes très adultes, voire tristes, le jeu n'en est pas pour autant déprimant, bien au contraire. Certaines scènes et personnages sont très amusants. Je pense notamment à notre compagnon d'aventure Oscar, qui nous donnera le sourire ou des cheveux blancs, tout au long de nos péripéties. Et lorsque nous en sommes courtement séparés, nous retrouvons un autre automate, celui d'Helena, au caractère tout aussi trempé. Allez, faites un petit effort. Non ! Je tiens à saluer également la difficulté des énigmes. Certaines sont plus simples que d'autres, mais clairement, le jeu est loin d'être facile, ce qui procure une grande satisfaction à la résolution de chaque énigme. Voir l'engrenage finir par s'actionner et découvrir la cinématique avec l'automate en fonctionnement est une vraie récompense. J'avoue avoir dû aller chercher la soluce pour 2-3 d'entre elles. Tellement certaines n'étaient pas faciles. Mais attention, aucune d'entre elles est non plus impossible à résoudre. Les quelques fois où j'ai dû aller chercher la réponse, en la voyant, j'étais surprise par la bonne logique de la solution. Je m'explique. Par exemple, lorsque nous sommes à l'université de Barockstadt, nous sommes censés faire monter ou descendre le niveau d'eau du canal. Mais le téléphone pour appeler le service concerné est cassé. Pendant des heures, je suis restée bloquée à essayer de trouver un moyen de réparer le téléphone. Et au final, il fallait juste que je compose le numéro avec le propre téléphone de Kate, auquel on a accès pendant tout le jeu. Deuxième exemple, beaucoup plus difficile selon moi. J'ai mentionné plus tôt qu'il fallait retrouver pour Elena la recette d'un fameux cocktail et que ça avait été un vrai casse-tête. Eh bien, je n'ai rien exagéré. Pendant des heures, j'ai fait toutes les recettes de cocktails possibles et inimaginables. Mais aucune ne convenait. Et le nombre de combinaisons possibles était bien trop important. Au cours des dialogues, Elena nous informe à un moment que c'est ce bon vieux Georges qui lui faisait ce cocktail. Un barman qui travaillait dans un certain hôtel Moritz dans les années 50. Mais comment trouver ou contacter ce Georges sachant que nous sommes en 2002 à l'hôtel Komsky à Aralbad ? Du coup, je finis par aller chercher la soluce sur Internet et... Et... Et enfin... Plus tôt, dans le jeu, au tout début de notre arrivée à Aralbad, nous avions trouvé un dépliant présentant la station thermale d'Aralbad. Et dans ce dépliant, si on lit toutes les pages, on y trouve une liste d'hôtels réputés pour les personnes aisées, dont notamment l'hôtel Moritz et leur numéro. C'est vrai qu'une fois dit comme ça, ça peut sembler bête et simple, mais bon Dieu, c'était pas évident et ce jeu récompense les meilleurs observateurs. L'énigme suivante avec la création du cocktail est tout aussi laborieuse, mais je vous laisserai le plaisir de la résoudre seule. Pour finir, j'aimerais parler de la bande sonore du jeu que j'ai trouvé tout simplement magnifique. L'héroïne du jeu faisant voyage vers les pays de l'Est, Sokal a demandé à ce que la musique s'inspire de mélodies russes ou tziganes. La musique du jeu véhicule beaucoup d'émotions, nous fait voyager et appuie l'aspect mélancolique de l'intrigue. Je pense notamment à la scène avec Elena qui donne son concert à Borodin, que j'ai trouvé très émouvante. Elena réinterprète Otytyorne, Les yeux noirs, chansons romantiques traditionnelles russes du 19e siècle dont les paroles ont été écrites par le poète et écrivain ukrainien Yevgen Hrebnika. Et chansons très connues notamment pour toutes les émotions qu'elle véhicule. Mélancolie, joie, allégresse et nostalgie. Qu'on fasse un livre, une bande dessinée ou un jeu vidéo, il faut donner de l'émotion. Le restant c'est de la littérature évidemment, c'est qu'il y a de le dire, mais c'est vrai, le restant ça ne compte pas. Croire qu'on peut faire un jeu uniquement de bagarre ou de course ou d'action, c'est faux. Si on a de l'émotion en plus, on a vraiment gagné son pari. Et cette émotion, il faut la distiller de manière très savante en fait. C'est tout l'art de raconter une histoire ou de faire un jeu. Un jeu c'est quand même raconter une histoire en fin de compte. Le jeu a été clamé pour son histoire, pour son personnage principal et la manière dont il est développé tout au long de l'intrigue, pour sa bande sonore et enfin pour la splendeur de ses graphismes, dont je salue la beauté encore plus de 20 ans après la sortie du jeu. Le choix des couleurs et des textures selon la ville où se trouve Keiju sur nos émotions. Par exemple, à Valadilen ou à Barockstadt, je me sentais plutôt sereine et apaisée parmi la forêt, la verdure et les oiseaux. Contrairement à Comkolsgrad, où les environs étaient beaucoup plus anxiogènes. Ce qui colle d'ailleurs avec le monde des usines où on s'y détruisait la santé. D'ailleurs, petite anecdote, avant Sibéria, Sokal avait travaillé sur un premier jeu appelé La Merzone en 1999 et pour lequel il fait plusieurs clins d'œil dans Sibéria, notamment lors du passage de Keiju à Barockstadt. En cherchant un peu les avis sur internet, j'ai trouvé quelques personnes critiquant Sibéria comme n'étant pas un jeu mais plus une histoire interactive. Tandis que la majeure partie disait au contraire, que justement ce n'est pas juste un jeu vidéo, c'est une expérience, un transfert d'émotions qui nous marque à jamais. Le jeu a connu plusieurs suites. Sibéria 2 en 2004, Sibéria 3 en 2017 et Sibéria The World Before en 2022. Je jouerai sans doute au moins Sibéria 2 qui, bien plus qu'une simple suite, vient conclure l'aventure de Kate d'après ce que j'en ai lu. J'espère l'aimer autant que le premier. Dans le pire des cas, la fin du premier est déjà tellement belle que l'on pourrait largement s'en contenter. Ce jeu qui me fascinait déjà étant petite, mais tout en me faisant un peu peur de par son univers un peu sombre et triste, m'a, une fois adulte, bouleversée. Sibéria n'est autre qu'un incroyable voyage d'émotions dont il est peu probable que vous en sortiez indemne. Ma mère disait qu'il faut savoir très vite reconnaître les instants de bonheur qui déboulent dans notre existence et alors en profiter de toutes ses forces. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... ...